C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits, écoutez de parents à parents sur Lyon 1ère. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de Lyon 1ère, toujours ravie de vous retrouver pour notre émission de parents à parents, votre rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. Comme chaque semaine, je suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous allons rassurer tous les parents de la Terre, du monde et de l'univers. Ça va, j'ai oublié personne ? Bon, et oui, les parents parfaits n'existent pas. Alors arrêtons de penser le contraire et c'est ce que nous allons vous démontrer aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est que je ne suis pas toute seule. Et oui, la blogueuse Natacha du blog Crammou et le blogueur Mathieu de Papa Panique m'ont rejoint. Pardon, si je fais défaut d'orthographe ou défaut de conjugaison de grammaire, ça va pas. Alors bienvenue Natacha. Merci, bonjour. Et puis bienvenue Mathieu. Merci, bonjour. Alors Natacha, c'est ta deuxième participation dans l'émission de Parent à Parent. La première fois, tu nous as fait déculpabiliser de ne pas être en vacances avec notre progéniture. Depuis, tu as sorti un énorme bouquin, normal, c'est un dictionnaire. Il s'appelle « Le Dico des parents » aux éditions Kéros. Finalement, le sujet des parents pas parfaits, c'est ton truc, non ? C'est mon truc. Bon. Et toi Mathieu, avec un nom de blog comme Papa Panique, tu es vraiment un papa qui panique ? C'est-à-dire que oui, un peu, au départ en tout cas. Oui, au départ, au départ de quoi ? Au départ, en fait, au moment de la grossesse, on n'avait pas du tout prévu d'avoir un enfant à la base. Donc, on a eu, depuis temps blanc, neuf mois pour se préparer, se faire l'idée, déménager, se préparer l'arrivée de bébé. D'accord, donc ça a été un chamboulement. Voilà. Ok. Et toi, Natacha, crâne mou, c'est pourquoi ? Crâne mou ? Oui. C'est un secret. Je n'ai pas le droit de l'écrire. Je n'ai pas le droit d'en parler. Mais ça s'écrit comme un crâne et qui est mou. C'est ça. Tout le monde a caché. Ça va alors. C'est une histoire frontanelle. Bon, super. Alors, pour revenir à toi, Mathieu, donc, quand on parle de compétences parentales, justement, quand on découvre ce que c'est qu'être parent, alors à l'arrivée d'un nouveau-né et plus particulièrement le premier, nous nous posons tous la question. Vais-je être une bonne mère ? Un bon père ? Bref, un parent parfait. Mais c'est quoi, en fait, un parent parfait, à ton avis, Mathieu ? Alors, en fait, on peut se faire pas mal d'idées. Pour moi, le parent parfait, ce n'est pas ce qu'on peut se dire, l'enfant bien propre, etc. Le parent parfait, c'est celui qui va pouvoir lui apporter à manger, se vêtir. Donc, en fait, tout ce qu'on pourrait mettre sur la pyramide de Maslow, en fait, quelque part. Oui, d'accord. OK. Donc, voilà, c'est atteindre juste le fait qu'il puisse manger, le fait qu'il puisse dormir aussi, non ? Voilà, tout à fait. C'est vraiment répondre aux besoins primaires de l'enfant. Et c'est là où on est parfait. Après, chacun fait un peu à sa sauce, quoi. D'accord. Et toi, Natacha, c'est quoi pour toi ? Un parent parfait ? Pour moi, c'est un parent qui arriverait à regarder son enfant, savoir s'il est heureux. Et à partir de ce moment-là, ça va. On est bon. Bon, parfait. Alors, vous avez interrogé les followers de vos communautés et même de notre réseau social dans la page Facebook sur les trucs qu'ils faisaient devant leurs enfants et qui, selon eux, n'étaient pas dignes de parents parfaits. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse rigolote ou pas ? C'est pas très drôle, moi, j'ai trouvé... Pas très drôle. Ouais, c'est plus des trucs très... Voilà, qu'on crie pas devant les... Ils n'arrivent pas à s'empêcher de crier devant les enfants, de s'engueuler avec le père ou la mère. Ouais. De... Je sais plus trop ce qu'il y avait. Non, mais oui, c'était quoi ? De pas crier ? De pas... Qu'est-ce qu'il y avait toi, Mathieu ? D'être d'accord sur les principes d'éducation et de pas... Pardon. Rapproche-toi du micro, parce que sinon, on t'entendra plus. De pas... Ouais, de... Ah, de pas être d'accord entre parents sur les principes d'éducation. Sur les principes et de s'opposer devant l'enfant. D'accord. En général, ce qui va ressortir des personnes, ça va être ce qui va être culpabilisant, en fait, les premières choses auxquelles on va penser, qu'on va pouvoir évoquer, quoi. D'accord, mais il y en a, je me souviens, il y en a qui ont parlé de gros mots, il y en a qui ont parlé de... Il y en a pas qu'on me dit qu'ils fumaient aussi devant leurs enfants, monsieur Mathieu ? Oui, oui, tout à fait. Et en fait, au départ, en fait, pendant la grossesse, donc forcément, la maman s'est arrêtée de fumer. Ils sont fumés tous les deux au départ. D'accord. Et donc, je me suis dit, je vais l'accompagner, je vais arrêter de fumer. Donc, j'ai écrit un article, ça y est, j'arrête de fumer. Sur ton blog, t'as fait un billet là-dessus. Voilà. J'ai arrêté de fumer en étant très, très fière. Voilà, j'étais parti. Alors, je le disais dedans, il y a des techniques, il y a des patchs, il y a tout un tas de choses. Mais finalement, c'est la volonté. Et donc, je vais réduire et j'arrête, c'est définitif. D'accord. Et au final, j'ai fumé ma cigarette juste avant de venir ici. Oui, mais il n'y avait pas d'enfant là. Voilà. Donc, à la maison, forcément, on a arrêté de fumer pour le bien-être de l'enfant. D'accord. On ne fume pas en voiture. Mais c'est sûr qu'en extérieur, si on va boire un verre en terrasse, on est en promenade, et bien, on va se fumer une cigarette. D'accord. Forcément, l'enfant le voit. Et toi, Natacha, tu fais quoi devant tes enfants et puis tu te dis « Ah là, franchement... » Je suis... En fait, je m'en fiche. Enfin, c'est pas... Non, mais tes enfants qui te font des... Mes enfants ont honte de moi en général, parce que je fais n'importe quoi. Ils ont honte de toi, tes enfants ? Enfin, mon fils, il est plus grand à ma fille, ça la fait rire encore. Oui, parce qu'il est grand, c'est pour ça. C'est ça. Mais non, je fais pas... Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. On dit des gros mots. C'est la vie, quoi. Donc, c'est comme ça. D'accord. Donc, pas de souci. Si, mais non. Non. Et lorsque vous avez eu vos enfants, et donc le premier, puisque c'est au premier qu'on se pose plein de questions, surtout, est-ce qu'il y a des choses que vous avez balayées une fois que l'enfant est arrivé ? Alors, vous avez des principes avant, puis après, quand l'enfant est arrivé, ben... Ah non, mais ça, je vais pas le faire. Ouais, ben tout. Tout. Mais quoi, par exemple ? Tout, tu revois tout. Qu'est-ce que j'ai changé comme principe ? Bon, je sais que c'est quand même le sujet de ton bouquin aussi. Ben ouais, c'est pour ça. On va en parler en deuxième partie d'émission, mais sinon, dans des petits exemples de choses vraiment que t'étais sûre que t'allais le faire et tu l'as pas fait. Ben, j'étais sûre que j'allais montrer le bon exemple, et en fait, non, parce qu'on se transforme pas comme ça. Ah oui, tu étais un mauvais exemple déjà avant d'avoir des enfants. Je suis pas un mauvais exemple, je pense pas être une mauvaise personne, mais... Bon, ça va alors, moi je suis d'accord, t'étais pas une mauvaise personne, donc ça va. Non mais bon, enfin voilà, on est... D'accord, t'es plutôt rigolote, t'aimes bien la vie. C'est ça, mais du coup, ça implique des comportements qui sont pas forcément exemplaires pour des enfants. D'accord. Oui, mais... Mais bon, ça... T'as des enfants qui sont comment grâce à ça ? Ben, ils sont cools du coup, ils sont un peu ouverts. Ils sont rigolos ? Ils sont rigolos ? Ils sont rigolos ? Ils sont marrants, ouais. Et t'aimes bien faire un truc quand même, je crois, dans ta voiture ? Raconte-nous. Ouais. Enfin, je sais pas si... Dès qu'on est dans des bouchons, en fait, je fais des grimaces aux enfants qui sont dans les autres voitures. D'accord. Ah, les enfants qui sont dans les autres voitures ! Oui, oui, pas à mes enfants, non. Non, non, je pensais aux adultes, moi ! Ben oui, en général, j'essaye de capter plus les enfants que les adultes, parce que je vais me faire interner un jour. Mais voilà, j'aime bien faire rire les enfants, voilà, je m'occupe. D'accord. Et j'apprends à mes enfants à faire ça. Et alors, les autres enfants, ils font quoi ? Ben, ils font pareil. Ah oui, ça va, alors c'est un peu de... Et après, ils appellent leurs parents, ils se retournent, et j'ai honte. Ah ! Et toi, Mathieu, est-ce qu'il y a des choses... Alors, par la cigarette... Par la cigarette, il y a une chose, par exemple, on était totalement contre les lingettes. Les lingettes ? Ouais, voilà, donc en fait, on est censé être écolo, on essaye d'avoir quelques petits réflexes, des choses comme ça. Et finalement, quand t'as un enfant, tu te rends compte que la lingette, c'est quand même super pratique. Et quand on commence à la diversification alimentaire, qu'il a des... Il a plus réparé plein les cheveux ou le gâteau, donc forcément, on t'essaye. Moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Enfin, à mon époque, mes enfants, ils sont ados, mais on n'utilisait pas autant les lingettes, c'est vrai. Ouais, mais c'est assez récent. C'est depuis plus deux mois, mais finalement, on a mis la main dans la boîte, et maintenant, on en a toujours, quoi. Bon, d'accord. Donc, il y a des choses comme ça. Et après, sinon, il y a vraiment une chose, pour moi, l'enfant, il fallait qu'il soit propre, il fallait au moins montrer le bon exemple. Ah, tu veux dire, propre, les vêtements. Voilà, que les gens ne se disent pas, non, mais le mauvais père, il ne s'occupe pas de sa fille. Et finalement, en fait, tu te rends compte que quoi que tu fasses, il y a toujours un moment où l'enfant va se salir, tu ne vas pas le voir. Oui, puis il a envie de découvrir lui aussi, donc il ne va pas se dire, ah, c'est blanc, je n'abîme pas, je ne tâche pas. Et il y a une initiative à laquelle tu participes. Raconte-nous chaque semaine, le jeudi, qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, sur les blogs, c'est Foxy Mama et Maud de Petit Diable qui avaient lancé ça, donc c'était le Bad Mother à la base, mais les pères s'y mettent aussi. Donc en fait, c'est raconter ces expériences de mauvais parents. Enfin de mauvais parents, de parents qui font des petits écarts. Voilà, qui font des petits écarts. Et raconte-nous justement un des biais qui t'avaient fait rigoler. Un exemple qui m'a beaucoup plu, en plus j'ai l'impression que c'est sur tous les papas, sur la nourriture qu'ont ce petit travers-là. C'est Franck, donc papa blogueur, qui était un soir, qui a regardé la télé, qui a eu une fringale et qui est allé piocher dans son frigo ce qu'il y avait à manger. Et là, il tombe sur le fromage de son fils, fromage préféré. C'est le dernier, mais c'est pas grave, fringale, il l'a mangé. Donc en fait, il s'en voulait, mais l'enfant, il n'a peut-être pas remarqué qu'il n'avait plus de fromage. Il rassure quand même à la fin de son article, il faisait les courses le lendemain. Ah bon, d'accord, donc en fait, ce n'était pas une grosse entorse, puisqu'il le faisait le lendemain. T'as méchant. Bon alors, en tout cas, nous sommes dans une société qui nous véhicule une image de parent qui devrait élever ses enfants, travailler, tenir sa maison, comme si ces trois métiers étaient compatibles, n'est-ce pas Natacha ? N'est-ce pas Mathieu ? Et je ne parle pas du temps pour se faire plaisir, parce que ça c'est important, c'est juste impossible. Alors vouloir tout faire, c'est risquer l'épuisement, voire le burn-out. Alors non, être parent aujourd'hui, c'est avant tout s'épanouir dans la transmission de ses valeurs, de ses goûts et de ses origines. Alors si vous n'êtes pas encore épanoui dans votre rôle de parent, nous vous donnons plein de trucs juste après cette petite pause pipi. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501